Une question de Maxime Arnold. Que pensez-vous de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, et quel est son rôle précis de nos jours ? Alors ça, c'est une bonne question qui est assez calée, assez importante. J'en ai parlé dans ma conférence, je crois, sur... J'en parle brièvement dans ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, parce que cette Banque des Règlements Internationaux qui siègent à Bâle, c'est un peu la banque des banques centrales. Et j'en parlais dans cette conférence sur les origines cachées de la construction européenne, parce que je faisais remarquer que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, se rencontrait gentiment autour d'une table avec un tapis vert le président de la Federal Reserve Board américaine, de la Bank of England, mais aussi de la Reichsbank hitlérienne, et puis de la Banque de Suisse, de la Banque de France, etc. Donc tout ce petit monde se rencontrait alors même qu'ils étaient en guerre. Je précise aussi, j'invite les gens que ça intéresse, à aller se renseigner sur le parcours assez incroyable d'un type qui s'appelait Hjalmar Schart. Ça s'écrit H-J-A-L-M-A-R, c'est son prénom. Et Schart, c'est S-C-H-A-C-H-T. Hjalmar Schart. Hjalmar Schart a été justement le gouverneur de la Reichsbank. Il a facilité l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933. Et ensuite, il a été, pendant une très grande partie du Troisième Reich, le gouverneur de la Reichsbank jusqu'en 1944, où là, s'entend que les carottes étaient cuites. Je me demande s'il n'a pas fait partie de l'attentat contre Adolf Hitler à la Ténière-Gloulou, donc en Prusse orientale, l'attentat de – comment il s'appelle – von Stauffenberg, là, cet attentat qui avait eu lieu ou dont Hitler a réchappé. En tout cas, à ce moment-là, il s'est esbigné. Il a changé de crèmerie. Il a quand même été arrêté à Nuremberg, arrêté par les Alliés. Et au procès... Il a figuré au procès de Nuremberg, le premier procès de Nuremberg, avec les plus grands criminels nazis, avec Göring, avec Seissingfart, avec Riemontrop, etc., etc., et avec Keitel. Et ce gouverneur de la Banque centrale allemande, qui a siégé à la Banque des Règlements internationaux, qui a quand même été au cœur même du pouvoir hitlérien, parce que le gouverneur de la Banque centrale, c'est quand même lui qui fait marcher la machine, eh bien il a été acquitté à Nuremberg. Il a fait partie des deux ou trois qui ont été acquittés. Il y en a qui ont été condamnés à de la prison pendant quelques années, 10 ans, 15 ans. Je crois que c'était Albert Schperl, l'architecte d'Hitler. Il y en a qui ont été condamnés à la prison à vie. C'était... Comment il s'appelle ? Rudolf Heiss. Et puis il y en a qui ont beaucoup, 14 ou 15, je ne sais plus, qui ont été condamnés à la peine de mort et à la pendaison. C'est quand même assez extraordinaire. Ça prouve quand même le pouvoir assez incroyable des banquiers centraux et qui, en temps de guerre, arrivent quand même à s'entendre à travers les conflits. Et puis le type a quand même été... a quand même réchappé. Voilà. Alors pour le reste, sur la baie, là, c'était une petite histoire, mais qui, je crois, doit être là pour attirer l'attention du grand public, parce que Banque des règlements internationaux, ça paraît très lointain. C'est la Banque des banques. C'est là que se négocient, en effet, que se débattent des problèmes qui concernent la haute finance planétaire. C'est la Banque des banques centrales. Et j'allais dire parce que je vois que ça fait déjà longtemps que je parle et je ne suis pas un expert de la question. En plus, je vois pas très bien quelle était très concrètement la question. Mais ça me fait penser qu'il va falloir que je demande à notre ami Vincent Brousseau qui nous fasse un petit topo, une petite conférence un peu sur le rôle exact de la Banque des règlements internationaux. Merci. Merci.